... Mamadidris Déby, ethno numéro 1 sur la liste, Masra, succès numéro 7, Paimi Pataki Albert numéro 3 et ainsi les 10 candidats connaissent leurs numéros respectifs. C'est à l'issue d'un tirage au sort fait par l'Agence nationale de gestion des élections en jeu ce mardi. Et puis à l'autre extrémité, en plein cœur de la société, la vie suisse en cours, nous rencontrons les coiffeurs ambulants et leurs clients dans ce journal. Bonsoir et bienvenue. Les Sao se sont imposés cet après-midi de buts à 1 face à l'île Maurice. Une deuxième victoire consécutive pour les hommes de Kevin Miquez. Au match allé, le Tchad a gagné un but à zéro. Avec ces deux victoires, les Sao intègrent les phases de poule pour la Cannes-Maroc 2025. L'ordre de présentation des candidats sur le bulletin de vote est connu. C'est par tirage au sort que l'Agence nationale de gestion des élections Ange a procédé. Les électeurs connaissent désormais le numéro de leur candidat. La séance a eu lieu au siège de l'Ange. 48 heures après la publication de la liste des candidats à la présidentielle du 6 mai par le Conseil constitutionnel, l'Agence nationale de gestion des élections a établi l'ordre de présentation des candidats sur le bulletin de vote. Le processus s'est déroulé de la manière suivante. Nous avons mis les noms de 10 candidats dans 10 boules. Et ces 10 boules, tout à l'heure le président va désigner une personne dans la salle, de préférence une dame, qui va procéder au tirage. Et il y aura un escritateur qui va être là, dès que la personne qui tire les boules au hasard, la personne tire une boule, remet au escritateur qui va lire les noms qui arrivent en premier à haute voix, il montre à la presse et le escritateur mentionne sur le tableau les noms qui arrivent en premier. Après le tirage au sort, Mahamad Idriss Déby Idno occupe le numéro 1, suivi respectivement de Yacine Abdraman Sakine, Païmi Padake Albert, Aladoum Djarma Balthazar, Betzouné Bangorothéophile, Mansiri Lopsikrero, Asyongar Masra Sucsé, Mbaymon Nget Mbaébris, Béacenda Lidi et Nasra Djimansgar. L'ange respectait ainsi l'article 51 de la loi électorale. Le conseil constitutionnel a retenu 10 candidats sur les 20 qui ont déposé leur dossier à son niveau et que nous devons maintenant faire en sorte qu'on puisse respecter l'article 51 du code électoral qui stipule que l'ordre de présentation des candidats sur le bulletin de vote est déterminé par tirage au sort. L'opération a eu lieu en présence d'un huissier de justice. Yves Ismaël, le groupe de concertation des acteurs politiques, sort du cocon après 48 heures d'invalidation de son candidat, la magistrature suprême. À travers une déclaration, il a pourtant démenti suite aux propos jugés diffamatoires visant à écarter son candidat de la course au fauteuil présidentiel. Il ne compte pas lâcher prise. D'un revers de main, le groupe de concertation des acteurs politiques balaie les raisons du réger du dossier de leur candidat, docteur Nasr Kursami, selon lesquels ce dernier a une double nationalité, chadienne et britannique. D'un ton ferme, il demande des preuves au conseil constitutionnel. Les raisons avancées par le train savate Jean-Bernard Padaré pour invalider cette candidature ne sont que des alibis pour couvrir le règlement de compte sur fond d'une haine viscérale contre le patriote docteur Nasr Ibrahim Negi Kursami, d'un fils du Tchad profond, dont l'appartenance légitime à la chefferie traditionnelle des Béry n'est fait l'objet d'aucun doute, comme cela a été établi hier. Docteur Nasr Kursami est le président du parti Les Patriotes et membre du GECEP, un groupe hostile au pouvoir de transition. Et ces derniers comptent attaquer en justice le président du Conseil constitutionnel. Leïla, dans l'actualité en bref de ce mardi, retrouvez d'autres informations factuelles qui complètent l'actualité du jour. Elle porte la voix d'Yves Ismaël. Le Tchad participera à la sixième édition du festival Film Femmes Afrique, urgence climatique et paix. C'est sur ce thème que le réalisateur tchadien Alamin Kader a été sélectionné officiellement pour représenter le Tchad à la sixième édition du festival Film Femmes Afrique, qui se tiendra du 26 avril au 10 mai à Dakar, au Sénégal. L'annonce de la sélection officielle de cette compétition long-métrage a été rendue publique ce 26 mars 2024. Amchilini, Choisis-moi, c'est le film d'Alamin Kader qui lui a valu cette sélection d'être parmi les dix autres pays, à savoir la Tunisie, le Sénégal, le Nigeria, le Burkina, le Soudan, le Cameroun, la RDC, l'Algérie, la Mauritanie et le Soudan du Sud. Les conditions étaient entre autres d'avoir des femmes africaines pour sujet principal dans le film. Les films qui ne sont pas en français doivent avoir des sous-titrages en français. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdel-Majid Abderrahim, a inauguré ce 26 mars 2024 le tout nouveau hôpital provincial de Laï. Construit et équipé entièrement sur les fonds propres de l'État, ce joyau architectural reprend aux normes et les équipements médicaux de celui-ci sont de dernière génération, d'un coût global de 12 milliards. Les députés du Togo ont adopté dans la soirée du 25 mars 2024 une nouvelle constitution changeant l'actuel régime présidentiel en régime parlementaire. Donnant désormais le pouvoir au Parlement d'élire le président de la République, le président sera désormais choisi sans débat par le Parlement, réuni en congrès pour un mandat unique de six ans. D'après le nouveau texte, lu à l'Assemblée nationale et validé avec 89 voix pour une contre et une abstention. L'Office national pour la promotion de l'emploi a organisé une rencontre d'échange et de concertation ce matin à Diamina. C'est avec les organisations patronales et les travailleurs sur la problématique de l'emploi et de la réinsertion professionnelle des jeunes. C'est une première cette année. Cette rencontre qui réunit la plupart des forces impliquées dans la promotion de l'emploi au Tchad, dont le patronat, le syndicat des travailleurs, le conseil national de transition, est placé sous le thème « Poser et accélérer des nouvelles bases d'une dynamique nationale pour l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes ». Nassouradine Kessou, directeur général de l'ONAPE, situe la quintessence de cette rencontre. Pour jalonner des bases solides, cela nécessite d'inclure la mise en place des réformes internes, l'amélioration des partenariats avec d'autres acteurs du marché d'emploi, une meilleure allocution des ressources et une adaptation aux évolutions à travers du monde du concept d'emploi. C'est dans cette logique qu'il faut mesurer la pertinence du thème des rencontres d'échange et de concertation, poser et accélérer des nouvelles bases d'une dynamique nationale pour l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes. Plus de 10 000 dossiers de demandeurs d'emploi sont à la fonction publique et plus de 10 000 sont dans les tiroirs dans chaque maison, a précisé Dr Malou Maïna, secrétaire général du ministère de la Fonction Publique. Il estime que la problématique de l'emploi au Thiade est liée au manque des plans d'action de mise en œuvre d'une politique nationale d'emploi. Ce que nous avons retenu à l'issue de nos travaux avec les conseillers, c'est qu'il manque un plan d'action de mise en œuvre de cette politique nationale d'emploi. C'est à cela qu'il faut quand même s'y attéler, mettre en place un plan d'action de la mise en œuvre de la politique nationale d'emploi. Et un autre élément que le président Ali Séti a pointé du doigt, c'est le secteur privé. L'administration recrute, même si ce n'est pas très important, le secteur privé aussi recrute dans des proportions acceptables. Mais il va falloir approfondir les discussions autour de cette table pour que du côté du gouvernement, du côté du secteur privé, est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités d'emploi qu'on peut offrir aux jeunes ? Si ce mal persiste jusqu'à présent, Yunus Mahadir, membre du syndicat des travailleurs, accuse le laxisme du gouvernement. À l'issue de cette réunion, les recommandations sont attendues afin d'envisager des solutions à ce problème d'emploi des jeunes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH et le programme des Nations Unies pour le développement ont organisé ce 26 mars une cérémonie officielle de l'ensemble du projet d'appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme au Tchad, de la formation des membres et de démembrement de la Commission nationale chargée des droits de l'homme. Guémé Moussa et Abba Carlembert. Ce projet qui vient d'être lancé ce matin vise à contribuer au renforcement des capacités des autorités locales et autres acteurs nationaux en matière de protection des droits de l'homme, en général et au renforcement de la protection des femmes et des jeunes en particulier contre les risques de violation des droits humains au Tchad. Abdre Mbrahimi Hamid, un ministre d'Etat, ministre de la Justice, garde des Sceaux et des droits humains. Chers participants d'Iran des Jours, vous aurez à bénéficier des présentations importantes par d'éminents experts sur la justice transitionnelle. A cet effet, je vous exhorte à y accorder une attention particulière afin de sortir de cet atelier bien outillé, par conséquent, capable de conduire les assises axées sur la justice transitionnelle. C'est une occasion pour le ministre de remercier les partenaires pour leur appui multiforme permettant la tenue de cette cérémonie. Il faut savoir que ce projet de protection d'appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme au Tchad couvrira les ressorts des cinq cours d'appel du Tchad. Au dernier titre de cette édition, les coiffeurs ambulants voulaient connaître ces jeunes gens qui sionnent les artères de la ville d'Undiamena pour coiffer qui le souhaite. Sous cette chaleur insupportable, ils sont à la recherche de clients. C'est une sorte de service express à la bourse de tous. Mais lorsque l'on évoque les aspects d'hygiène de ce service, les avis se divergent. C'est un reportage de Ndil Nodi Cactos rendu par Bikoutu Junior. Sous ce soleil qui affiche plus de 40 degrés à l'ombre, Dinamou Abba doit parcourir les différentes rues de la capitale à la recherche des clients. Avec un petit tabouret, un sac contenant des tondeuses, des morceaux de savon et des rasoirs, il est visiblement prêt à coiffer qui sollicite son service. Un travail difficile, mais qui le permet quand même de se prendre en charge et de s'occuper de sa petite famille. C'est grâce à la coiffure qu'on pilote la famille. On trouve le 200, c'est le beau quoi, on pilote la famille là. Syed Mahamat est l'un de ses clients satisfait. Bon, je me sens très bien avec eux. Leur manière de coiffer, même, ça me plaît beaucoup. Mais il faut leur un lieu stable pour faire l'autre... Comment le mot m'échappe là ? Un lieu stable pour faire augmenter leur activité. Mais un lieu comme ça, c'est pas bien pour eux. Un homme responsable ne peut pas venir dans un lieu comme ça pour se faire coiffer. Donc, il faut qu'on leur trouve une solution pour bien faire leur travail. Souvent, la question de l'hygiène des outils de travail de ce coiffeur ambulant suscite des inquiétudes. Mais ce dernier tente de rassurer. Oui, nos matériaux de travaux, on nettoie ça avec de l'alcool, des avels, tout, tout. Même les mousses qu'on trace là, on nettoie avec l'autre là. Avec l'alcool, les bouts de ténose même là, on nettoie proprement avant de coiffer. Ceux coiffeurs ambulants deviennent de plus en plus nombreux en diamènes en ces derniers temps, mais chacun s'en sort comme il peut. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada